Les amateurs de fiction policière seront aux anges samedi 27 mai 2023. Ce jour-là, France 3 rediffusera un numéro de la collection de téléfilms Meurtras. En prime time, les téléspectateurs auront ainsi l'occasion de redécouvrir Meurtres au Mont-Saint-Michel à partir de 21h05. Cette fiction met en scène le personnage du père Florentin, incarné à l'écran par Anthony Delon. Curé-exorciste de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, il reçoit la visite d'Antoine Ribériault. Ce conducteur de travaux a le sentiment d'être possédé par le diable depuis qu'il a découvert le squelette d'un chevalier du XIIIe siècle, enfoui sur son chantier. Hanté par l'idée d'avoir libéré les forces du mal, il demande au prêtre de pratiquer un exorcisme afin d'apaiser ses angoisses. Mais quelques instants plus tard, on retrouve le cadavre de Ribériault, le crâne transpercé de part en part, comme celui du prélat Aubert, créateur du Mont-Saint-Michel, en l'âne 709. La capitaine Sophie Malico, interprétée par Juliette Le Monnier, hérite de cette étrange affaire, où se met l'exorcisme, vengeant ses révélations familiales. Outre Anthony Delon et Juliette Le Monnier, Catherine Marshall, Benoît Michel, Jacqueline Corrado et Cédric Chevalme figurent au casting de ce téléfilm. Anthony Delon, si est-il la deuxième fois qu'on m'offre un rôle de prêtre le tournage de meurtre au Mont-Saint-Michel a débuté le 31 mai 2021 au Mont-Saint-Michel et dans la région Normandie, avant de s'achever le 29 juin 2021. Lors de sa première diffusion sur l'antenne de France 3 le 15 janvier 2022, ce téléfilm s'est classé leader des audiences, étant donné qu'il avait rassemblé plus de 5 millions de téléspectateurs en moyenne, ce qui représentait 25,3% de part d'audience sur l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus, selon les chiffres de Médiamétrie. Si est-il la deuxième fois qu'on m'offre un rôle de prêtre ? On a retravaillé le scénario, le rôle. Je me suis dit que j'allais le faire et qu'on verrait bien si le plaisir revenait, avait révélé Anthony Delon dans une interview accordée au magazine Télestar le lundi 18 janvier 2022. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501